Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies ? Je peux faire mieux. On oublie souvent de dire que les plus grands rôles au cinéma ont nécessité les plus grands sacrifices. La preuve, avec Laurence Arnay et Danny Boone, qui ont dû bosser sévère leur doigté pour les besoins du film Radin. Bonjour. Et on partait de loin. La première fois, ça fait un son, ce qu'on appelle un peu du crin-crin, vous voyez le... Alors forcément, si on avait été au conservatoire, le prof de violon aurait sûrement présenté cette émission. Mais là, au cinéma, everything is possible, la preuve. Alors comment passer d'un as du crin-crin à un virtuose du violon ? J'ai eu la chance de, voilà, de tomber sur deux comédiens qui sont extrêmement travailleurs. Alors Laurence, sans aucune flatterie, a été vraiment une élève parfaite, une élève modèle, parce qu'elle a été extrêmement sérieuse. Danny, il veut tout savoir. C'est quelqu'un d'hyper pro à l'américaine. Après une scène, il fallait absolument, il me prenait par le bras, il disait, viens Sarah, on va voir à quoi ça ressemble. Et à beaucoup, beaucoup bosser, forcément, le bulletin de notes des élèves Boone et Arnay est excellent. Je lui mets 10 sur 10 à Laurence. Si tous mes élèves étaient comme elle, ce serait parfait. Pour le travail à Danny, je lui mets 10 sur 10. Gentil avec ses camarades et exemplaire. Et puis un jour, à force de passer ses journées ensemble, on franchit un cap. Il aura suffi de 3 mois d'entraînement quotidien, collé, serré, entre 4 cordes, pour voir débuter une véritable histoire d'amour. Il y a eu un premier rendez-vous presque manqué. Quand on a été chercher son violon la première fois, ils font un étui pour les violons. Et il n'y avait plus d'étui. Et il avait tellement envie d'avoir ce violon qu'on lui a trouvé un étui, mais rose bonbon. Et il l'a traversé la France, voilà, avec cet étui énorme, rose bonbon. À partir de là, impossible de les séparer. Par moment, même entre les prises, il fallait que je lui dise, bon, bien, il faut qu'on aille tourner, parce qu'il continuait à s'exercer, à répéter, à jouer. Quant à Laurence et son violoncelle, on ne devrait pas le dire, mais on murmure que l'histoire s'est même prolongée en dehors du plateau. Oui, c'est une vraie histoire d'amour, puisqu'elle a acheté un violoncelle et qu'elle ne va pas arrêter. Danny et Laurence, c'est peut-être le moment ce soir de nous montrer que votre histoire d'amour avec la musique, c'est pas que du cinéma. Je l'ai ! Merci.